Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore aujourd'hui, je suis en présence de mon collègue Gab. Salut JP, salut tout le monde. Et ce qu'on va vous faire cette semaine pour ce nouvel épisode, c'est simple, c'est notre recette miracle et gagnante que vous appréciez beaucoup et qu'on aime beaucoup faire également avec nos deux segments classiques, donc au son de la cloche et dans vos poches. On va vouloir diversifier, mais on a quand même beaucoup d'inspiration et c'est un peu les sujets qu'on aime parler encore une fois. Donc c'était plaisant de faire des palmarès, etc., dans des épisodes peut-être plus spéciaux. Mais je crois que de maintenir ces deux-là, c'est ce qui semble être le plus apprécié par vous. Et puis nous, comme je dis, c'est quand même assez facile pour nous de trouver des sujets étant des gros fans de la finance de marché et de la finance personnelle. Donc pour amorcer tout ça, je vais laisser Gab faire la petite entame classique avant qu'on tombe dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. On se souvient évidemment, comme je le... Manon, je le répète à chaque fois, mais n'oubliez pas évidemment que ce qu'on parle dans le podcast L'État Financier, c'est vraiment, nous, notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation, on ne parle jamais de recommandation officielle de placement. Je vous invite toujours à prendre contact à votre conseiller, quiconque, en fait, est autorisé fiscaliste, etc., quiconque est autorisé, entre guillemets, aussi, à pouvoir émettre des recommandations officielles pour pouvoir déterminer votre profil personnel. Donc, ce qu'on parle aujourd'hui, encore une fois, c'est notre opinion personnelle. Exactement. Faites-vous toujours votre opinion, c'est la partie clé. Puis, encore une fois, on le rappelle, c'était un peu le but du podcast. C'est, un, de vous inciter à parler de finance, de vous inciter à vous intéresser à la finance. Donc, encore une fois, posez-vous des questions. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire à chaque épisode, de vous soulever des points de réflexion. Donc, partons-en en force. Premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, on va maintenir nos, comment dire, nos sujets classiques et qu'on aime bien. C'est-à-dire parler un petit peu de scandales, de grands événements marquants, de la finance, et même un peu dérivés. Aujourd'hui, on va tomber dans la finance, mais un petit peu plus déviée. Un peu juste l'actualité, en fait, parce que ça fait partie aussi de nos intérêts, en fait, centraux. Enfin, l'actualité, ça date quand même maintenant de... Exactement, mais c'est intéressant. En fait, pour vous faire l'introduction, on veut vous parler de Cambridge Analytica et de Facebook, qui datent déjà de la dernière période électorale américaine. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un beau sujet présentement, parce qu'on est en plein dans le nouveau cycle électoral qui arrive au mois de novembre, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. C'est tous les mois de novembre, effectivement. Exact. Donc, parler de Cambridge Analytica est quand même assez intéressant, parce que, connaissant un peu le contexte américain, on ne sait pas s'il ne va peut-être pas y avoir un Cambridge Analytica 2.0 dans deux ans, après les élections qu'il va sortir au jour. Donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est revenir un petit peu là-dessus. Donc, le phénomène, le scandale qui en a découlé, mais aussi un peu l'impact au niveau de Facebook. Encore une fois, c'est le segment de finances de marché, donc il y a eu un impact pour Facebook au niveau du trading, du titre à cause de cet événement-là. Donc, je vais vouloir faire un petit topo là-dessus également. Mais je ne sais pas si, Gab, tu veux entamer un peu avec qu'est-ce que Cambridge Analytica, ou où est-ce que ça s'en allait, cette magnifique compagnie-là, qui, pour l'introduire, je vais faire le petit segment classique, mais c'était une compagnie qui travaillait dans le domaine du data principalement, et qui était, si je ne me trompe pas, basée sur, était propriété de M. Robert Mercer, qui était un grand donateur républicain, étonnamment. Et qui avait sur son board M. Steve Bannon, qui, pour l'historique et pour la mémoire, a été un des nombreux conseillers seigneurs de notre cher président du sud de la frontière, M. Trump. Oui, puis Cambridge Analytica, en fait, essentiellement, c'est un scandale, en fait, de fuite de données, en fait, essentiellement. Sous couvert, en fait, de faux jeux Facebook, en fait, Cambridge Analytica, en fait, recueillait des centaines et des milliers d'informations personnelles sans le consentement, en fait, de premier plan, là, des utilisateurs de Facebook, à ce que leurs données soient utilisées à des fins, en fait, de stratégie électorale, en fait. Steve Bannon, tu as pu en parler, c'est un fameux, c'est le stratège, en fait, de Donald Trump. Parle de la campagne électorale, ou environ, exact. C'était quelqu'un d'assez marquant et d'assez polarisant, également, pour d'autres raisons, mais on n'embarquera pas dans les détails. Oui, c'est quand même un personnage haut en couleur, puis, aujourd'hui, comment dire, il s'est reconverti, pareil, dans le conseil, en fait, pour des politiciens d'extrême droite. Exactement. On ne peut pas se le cacher, là, mais c'est vrai que ce qui est passionnant avec le scandale, en tout cas, Cambridge Analytica, c'est déjà, dans un premier temps, savoir la myriade, en fait, d'informations personnelles, puis à se rendre compte, en fait, aujourd'hui, que la data, en fait, c'est vraiment un des enjeux de l'économie puis de la finance mondiale. Exactement. C'est extrêmement massif, le nombre de données, tu sais, qu'on peut extrapoler. Je n'ai pas non plus, je dois avouer, ce n'est pas non plus le sujet que je connais le plus, mais de façon générale, tu sais, l'industrie de la data, aujourd'hui, permet d'extrapoler énormément de données, tu sais, les profils, entre guillemets, des électeurs, âge, sexe, région, comment dire, opinion, parce que souvent, les pages que vous aimez, quand vous donnez votre consentement par Facebook, tu sais, vous donnez l'autorisation à ce qu'évidemment, il capte certaines données. Absolument. Puis c'est ça qui est pertinent, c'est que Cambridge Analytica, avant d'expliquer qu'est-ce qui a découlé dans les événements de ce scandale-là, ce qu'il faisait à la base, ce n'était pas illégal. Le fait de récupérer des données dans le but de, en échange de rémunération, de donner ça à des campagnes électorales ou à des hommes politiques à travers le monde, ce n'est pas quelque chose qui est illégal. Le problème dans tout ce scandale-là, c'est le fait que les données qui étaient récupérées par l'entremise de Facebook étaient faites sans le consentement des utilisateurs. Mais le fait d'avoir un consentement, comme Gab le dit, lorsqu'on autorise XYZ page ou approbation lorsqu'on regarde des sites Internet, techniquement, on approuve le fait que si une compagnie décide de récupérer ces données-là, c'est illégal pour cette compagnie-là de les agréger, de les mettre, de les formater et de les revendre pour des revenus. Oui, et puis quand vous signez, en fait, quand vous cochez la petite page « J'accepte les conditions générales d'utilisation », chose que, à moins que vous soyez, vous voulez lire les 37 pages de conditions d'utilisation générale d'utilisation, je ne connais personne qui les lit. Mais pourtant, c'est très important, la collecte des renseignements personnels. Puis je sais que moi-même, par exemple, nous dans notre industrie, vous le savez, moi j'exerce, entre guillemets, en tout cas dans banque de détails, c'est pareil, la collecte des informations personnelles, c'est quelque chose d'extrêmement au sérieux. Puis c'est sûr que, entre guillemets, on est capable d'extrapoler énormément de données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un enjeu électoral. Puis le fait qu'on revienne, justement, en nouvelle campagne électorale, puis qu'il ne nous reste même pas 60 jours avant l'élection américaine, c'est vraiment la dernière ligne droite, même si ça a été, je dois avouer, ça a été une campagne très particulière par rapport à il y a 4 ans. C'est là où... Mais je veux dire aussi, on rappelle, toutes les campagnes électorales, c'était un peu ça en 2006, en 2016, c'était très médiatisé. Maintenant, on s'entend que ce qui se passe dans les médias américains, c'est triste à dire, oui, la campagne électorale est pertinente, mais ils ont tellement de défis sociaux présentement, en plus du coronavirus, que je crois que ça a été mis en second plan, beaucoup. Et comme je dis, le vote va avoir lieu, puis les électeurs vont y aller, mais je crois que ça a été beaucoup moins polarisant. Pour revenir un peu sur Cambridge, ce qui est arrivé, en quelque sorte, si on parle du fil d'événements, un peu comme tout bon scandale, c'est des journalistes. C'est important le droit du journalisme et la liberté d'expression. Pour ne pas citer un magnifique documentaire qu'on aurait écouté avec Gab, qui est sur Tchernobyl, on n'abordera pas la différence idéologique. Mais au niveau de Cambridge Analytica, c'est ça qui est arrivé. Le New York Times, entre autres, et The Observer sont arrivés avec des articles en mettant au jour cette espèce de problème-là. en montrant effectivement que cette compagnie britannique-là avait accédé à des données par l'entremise de Facebook de manière connue, mais non approuvée par les utilisateurs. Je me souviens, au début, Facebook avait sorti en disant que c'était à peu près 50 millions de comptes qui avaient été hackés. Puis au final, avec tous les événements subséquents, c'était 87 millions, plus de 87 millions de personnes qui ont été ciblées par ce scandale-là. Et ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est qu'encore une fois, Cambridge Analytica a eu des répercussions. Bien entendu, je crois même que la compagnie a fermé. Je crois que le 1er mai 2018, ça a été fermé pour d'autres raisons. Il y a eu d'autres événements, mais entre autres liés à ce scandale-là qui a eu lieu à partir de 2016. Et puis, la partie qu'on voulait aborder, c'est que Cambridge pouvait le faire, c'était illégal la manière dont il le faisait, mais l'impact collatéral et clé, c'était Facebook. Réputationnel, vous vous rendez compte ? C'est sûr que si vous êtes... Puis moi, je me souviens toujours, puis je pense que c'est ça qu'on souviendra dans notre mémoire, c'est Mark Zuckerberg qui était censé, d'ailleurs, puis c'est ça, il y avait des rumeurs qu'il allait être le candidat démocrate à l'investiture en 2020. Et bien là, il s'est retransformé aux jeunes ados qu'on voit dans des social networks. Exactement, il s'est ramassé devant le congrès américain, on le rappellera, les événements ont tellement été ciblés et Facebook a un certain risque du fait de sa grosseur et de l'importance des données dont elle dispose. Ça a été littéralement un cas qui a été clé dans le fait de mettre en place de la législation pour protéger les données des utilisateurs par l'entremise du gouvernement américain. Ça a été un gros problème que Zuckerberg a dû se faire face. Il a perdu beaucoup la face devant le congrès. On s'entend, c'était absolument ridicule comment il y avait l'air d'un robot. C'est le fameux mime de Zuckerberg, le robot qui répond des trucs tous préparés d'avance. C'est pas évident aussi. Il faut se mettre dans sa posture. Il faut qu'il défense sa boîte. Après, c'est sûr que ce qui est hallucinant aussi, c'est de se dire que les équipes de Donald Trump ont pu utiliser ces données-là pour pouvoir faire de la publicité ciblée, intelligente, cibler les problèmes et les préoccupations des électeurs. En même temps, du point de vue républicain, c'est sûr qu'il y a un préjudice entre guillemets moral, mais c'est sûr que l'impact réputationnel peut avoir maintenant tellement d'impact. On le voit effectivement avec Facebook que tu pourras le mentionner, JP, en quelques jours, le cours de l'action s'est complètement dégringolé. et la réputation maintenant, c'est vraiment la clé sur les marchés. Parce que c'est ça, au-delà de l'impact de la législation face à Facebook entre autres et face aux grandes compagnies de tech qui jouent avec les données de citoyens américains et de citoyens à travers le monde, qui était le premier impact. Le deuxième impact, comme on l'a dit, c'est lié à la finance de marché, c'est Facebook qui a perdu à peu près 24 % de sa valeur boursière, le 134 milliards de dollars uniquement liés à ce scandale-là. Aïe. Et on va s'entendre, c'est beaucoup d'argent pour la capitalisation boursière de Facebook, c'est peut-être pas grand-chose, on va s'entendre, mais en réalité, 24 %, ça reste le quart. Est-ce que ça a été un impact sur 15 ans? Malheureusement, non, si je ne me trompe pas, c'est arrivé, je pense que c'était le 26 mars que ça avait perdu 24 %, rendu au 10 mai, il avait déjà récupéré le 24 % de perdu. Donc c'était un impact qui était très minime, mais c'était le deuxième niveau d'impact qui était financièrement sur les places boursières. Ça a été non seulement mauvais pour Facebook, mais mauvais pour les indices boursiers ou l'indice qui inclut Facebook, entre autres, au niveau des techs. Surtout le Nasdaq, c'est sûr. Et donc cet impact-là a non seulement eu un côté réputationnel, un côté financier également pour Facebook, mais également pour les citoyens. Les citoyens se sont fait voler des données sans le consentement, mais en plus, tous ceux qui avaient des investissements, les marchés ont baissé un petit peu à cause de ça pour des titres qui étaient liés aux techs, bien entendu, vu que c'était un petit choc dans cette industrie-là. Et l'autre fait intéressant que c'est un fait alternatif, un autre impact collatéral, c'est qu'il y a eu beaucoup de risques pour les employés, et ça, Gab, je ne sais pas si tu le savais, pour les employés de Cambridge Analytica même, qui étaient au niveau de l'Angleterre, parce que le fait d'être non-américain et d'avoir un impact sur une campagne électorale américaine, il y avait des Canadiens et des Britanniques qui auraient pu être soumis à la législation américaine parce qu'ils ont eu, ils ont impacté le vote dans une élection américaine, ce qui est illégal selon les lois électorales américaines. Ça, je ne le savais pas. Donc, c'était un autre impact collatéral. Moi, je le ciblais sous trois impacts, on l'a dit, la législation est un petit peu plus serrée maintenant aux États-Unis, le côté financier pendant quelques mois où 24 % de la valeur boursière de Facebook a chuté, mais également le fait qu'il y avait presque des employés de Cambridge qui ont failli être mis... Extradés devant ADA. Exactement. Devant la justice américaine. Pour avoir eu un impact. Cambridge a été assez intéressant, comme je vois, puis c'est la clé. Moi, on dit tout le temps, puis c'est ce que j'aime beaucoup de nos épisodes sur les scandales. C'est que chaque scandale, c'est ce qui amène des nouvelles lois et des nouvelles règles et ça a pris du Cambridge Analytica pour faire en sorte que la loupe soit mise sur les compagnies tech parce qu'on va s'entendre et encore maintenant, je crois que la législation sur les données des compagnies tech, c'est minime. Et c'est ce qui entraîne beaucoup le fait que ces compagnies-là ont des valeurs boursières épouvantables parce que les revenus qu'ils peuvent faire avec les données qu'on leur donne, c'est épouvantable. On parle d'Amazon, on parle de toutes les compagnies le moindrement liées dans les GAFA de ce monde ou même plus petits sont tellement capables de faire, c'est tellement libéraliste ce qui est bien mais c'est dans des contextes comme ça qu'au fur et à mesure et ça ne sera pas le dernier scandale des tech liés aux data qui vont arriver, on ne parlera pas de certains cas qui sont arrivés au Canada également dans les dernières années parce qu'il y a eu des cas assez flagrants également mais c'est ce qui amène le fait de dire que les compagnies se brûlent un petit peu progressivement et il va y avoir des nouvelles lois, ça va être plus strict. On en parlait avec le fameux cas Enron qui était lié avec le fait de... Avec Sarban Soxnik Exactement et donc c'est un petit peu pour ça qu'on va... Je crois qu'on va en parler beaucoup de scandales comme ça comme Cambridge Analytica parce que ça vient vraiment... Ah puis c'est passionnant c'est sûr Ça vient définir les activités de compagnies licitées la manière dont on investit dans les marchés boursiers qui sont supposés être à peu près distincts en grande partie des gouvernements c'est ce genre de scandales-là qui font en sorte que les gouvernements viennent s'imprégner dans nos investissements directement dans le libéralisme des compagnies dans lesquelles on investit Donc c'est... Puis ce qui est drôle en tout cas avec le scandale Cambridge Analytica c'est sûr que Facebook a quand même revu beaucoup a refait copie blanche en fait sur beaucoup de sujets Moi je me souviens par exemple qu'ils ont activé par exemple l'encryption des données par exemple quand vous utilisez Messenger ou je pense qu'on appelle le chiffrement je ne suis pas un expert là-dedans malheureusement le chiffrement des messages comme c'est le cas par exemple avec Telegram ou WhatsApp puis ils ont quand même commencé beaucoup à diversifier leur portfolio c'est vrai que Facebook fait essentiellement leur business model leur core business c'est la publicité on ne va pas se le cacher c'est de la publicité vraiment intelligente parce qu'ils sont capables puis vous pouvez l'utiliser et je vous recommande de faire un essai par exemple de créer une campagne par Facebook c'est sûr que maintenant il y a des agences marketing qui sont spécialisées là-dedans mais faites juste regardez les possibilités qu'on peut faire on peut créer un cercle par exemple si j'ai envie par exemple ça serait plus adapté pour ici par exemple imaginons que je crée une équipe de hockey de quartier ici je pourrais donner un cercle avec mon code postal par exemple des gens qui suivent par exemple la page je ne sais pas de Reebok par exemple puis qui aiment aussi la page des Canadiens de Montréal par exemple et qu'on serait capable vraiment d'aller cibler en fait des hommes c'est ça des hommes entre 18 et 24 ans par exemple puis c'est ça donc tu sais on pourrait être hyper c'est hyper comment dire ciblé en fait on parlait d'un cas de 2016 mais en 2020 c'est arrivé toutes les grandes tensions sociales actuelles au niveau des Etats-Unis ont entraîné beaucoup de problèmes au niveau de Facebook qui ont été vraiment mis en cible dans les derniers mois on a entendu beaucoup ça même chez nous la ville de Montréal a décidé d'arrêter de faire des publicités sur Facebook parce que Facebook veut tellement faire de l'argent que peu importe quel genre de campagne ils voulaient faire ou ils voulaient mettre de l'avant ils acceptaient l'argent peu importe c'était qu'est-ce qu'on voulait publiciser qu'est-ce qu'on voulait cibler quel groupe on voulait cibler aucune importance Facebook accepte à l'heure et tout avec quelques limites on s'entend tout de même il y a certains éléments qui ne sont pas acceptables bien entendu ouais mais c'est ça ils mettaient de l'avant des trucs de alt-right qui étaient capables vraiment de mettre qui à la fois pouvaient défendre des deux côtés on s'entend qu'on ne veut pas prendre position mais il y a deux côtés très polarisants dans les débats sociaux américains et puis ils étaient prêts autant à faire des publicités pour un extrême que pour l'autre extrême ce qui est bien en termes démocratiques mais ce qui pour une entité qui représente un peu la généralité ne devrait plus se situer au centre au niveau ne devrait pas permettre de position aussi drastique que ça et je sais que c'était un des gros problèmes et c'est encore une fois Facebook qui va encore une fois trouver le moyen et c'est sûr qu'on va l'entendre parler dans les prochaines années qu'il y a eu un impact sur la campagne électorale américaine de cette année impliquant Facebook parce que c'est le plus gros si je ne me trompe pas réseau social pour accéder à des données c'est la meilleure manière c'est littéralement la manière de cibler toutes les tranches parce que les plus jeunes on s'entendait qu'on a tout maintenant TikTok etc c'est ça justement c'est que j'allais y venir c'est que justement TikTok la question des données privées c'est quelque chose de passionnant on peut avoir c'est sûr qu'on sort du contexte financier bon c'est sûr que de façon générale Facebook c'est quand même bien remis au niveau de la valeur de l'action c'est quand même une entreprise qui se porte bien je veux dire qui a une belle croissance qui génère qui a des profits quand même vraiment en excédent en croissance vraiment d'année en année ce qui est plutôt une bonne chose ça veut dire qu'ils se sont remis mais c'est vrai que ça a terni beaucoup leur image de façon générale puis on se dit par exemple que des boîtes comme par exemple Apple par exemple a mis beaucoup d'accent par exemple ces dernières années sur la protection de la vie privée à dire par exemple écoutez quand vous achetez un appareil les nouvelles publicités sont très axées sur ça les nouvelles publicités pour les nouveaux produits de ces années exact par exemple vous achetez un iPhone comme c'est un environnement qui est fermé nous on ne collecte pas vos données nous on fait de l'argent sur je sais pas en fait c'est important qu'ils fassent ça je crois et puis Facebook c'est un cas pareil Facebook fait ça pourquoi le fait de tenter de montrer qu'ils sont là pour plus protéger leurs données parce que c'est le pain et leur beurre de leur business les médias sociaux c'est pas un site de photographie ce qu'ils font pour faire de l'argent c'est des sites gratuits ils font de l'argent avec l'utilisation des données le traitement des données puis la revente des données par le fait qu'on approuve tout ça en créant notre profil puis en étant super heureux de pouvoir mettre nos photos puis nos posts de voyage mais concrètement c'est ce qui se passe chez Facebook et c'est pour ça que l'espèce de campagne entre guillemets de guillemets fort mais de propagande de protection des données c'est vraiment axé sur le fait de dire ils ne veulent pas que l'opinion sociale soit contre eux autres parce que si les gouvernements commencent à légiférer l'utilisation puis la revente des données Facebook la business le balance sheet l'état financier magnifique nom de podcast d'ailleurs de Facebook les états financiers vont être affectés drastiquement oui puis on voit que ça a déjà commencé quand on voit en Europe aussi qu'il faut dire la législation européenne est quand même beaucoup plus stricte aussi sur l'encadrement justement le fameux RGPD je pense ça fait à peu près deux ans maintenant ça a été la réglementation européenne sur les données publiques etc on s'est compris et c'est vrai que par exemple Facebook puis même par exemple les GAFA de façon générale commencent à avoir très peur en fait de faire du business en Europe parce que non seulement en plus d'un point de vue fiscal ils utilisent aussi des stratagèmes un peu donc ça c'est un autre débat mais je pense que c'est quand même on pourra en faire d'ailleurs un épisode spécial on a déjà un épisode spécial pas un épisode spécial mais un sujet assez intéressant qu'on peut faire un point connexe avec ça j'ai hâte puis c'est sûr que c'est encore une fois ce genre de scandale ben oui c'est un impact entre guillemets financier c'est un impact réputationnel puis nous encore une fois c'était un peu moins c'était un peu moins financier comme épisode mais je trouve que c'était moi j'adore je trouve ça passionnant ce genre de scandale entre guillemets donc tu sais on vous invite encore une fois à lire un peu plus là-dessus donc le fameux scandale Cambridge Analytica et Facebook et attendre l'oreille un peu à savoir est-ce que Facebook n'aura pas encore une fois d'autres impacts au niveau de la campagne électorale de cette année qu'on va encore une fois vous vous tenez au courant dans les prochains épisodes bien évidemment parce que ça nous on a bien hâte aux élections comme on l'avait fait en 2016 et on le répète ça va être une campagne tellement spéciale exact et le Canada est très impacté par la situation de notre cher voisin du Sud passons maintenant à notre deuxième segment dans vos poches Parfait donc cette semaine le sujet nous a encore été proposé par Gab étant donné qu'il a un niveau un peu plus un peu plus développé au niveau de la finance personnelle et aussi sur le domaine hypothécaire qu'on va parler aujourd'hui donc je vais t'inviter Gab à introduire un peu le sujet d'aujourd'hui Ouais c'est un sujet un peu particulier pour moi étant donné que c'est JP là tu l'as un peu révélé mais c'est sûr que moi je travaille aussi beaucoup je fais beaucoup de prêts dans ma vie professionnelle puis là moi je voulais vous parler en gros d'un sujet qui me passionne c'est est-ce que les courtiers hypothécaires ou les courtiers en prêt comme on les appelle en France sont-ils vraiment utiles en fait finalement alors c'est une question souvent où les clients souvent me posent puis moi-même je me fais poser quand on parle encore une fois entre amis et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse facile c'est sûr que c'est de plus en plus populaire d'ailleurs tu me diras JP là mais à ma connaissance en tout cas dans ton entourage maintenant de plus en plus de gens font affaire en fait avec des courtiers en prêt ouais ben aussi on le rappellera puis je crois que c'est un peu la même chose qui se passe en France mais le domaine du service bancaire a beaucoup évolué vers l'expertise à la base c'était beaucoup le fait de faire affaire avec une seule et même personne qui était un généraliste qui pouvait faire à la fois du financement de l'investissement de l'assurance dans certains contextes et du domaine transactionnel des comptes courants etc mais maintenant on dirait que de nos jours la saveur du moment est vraiment le fait d'aller avec des experts et c'est là où la cible dans le domaine hypothécaire qui reste et j'utilise encore une fois l'expression pain et le beurre pour la deuxième fois de l'épisode mais des banques donc le domaine du financement devient développé avec des courtiers qui sont la cible donc je crois que la tangente du secteur bancaire qui est de dire c'est un expert tu as besoin d'un expert amène beaucoup la société ou les consommateurs à se dire je dois parler avec une personne qui a une expertise qui fait juste ça de sa vie pour pouvoir m'expliquer et m'accompagner dans mon prêt hypothécaire qui est on le rappelle toujours un des plus grands actes financiers dans la vie d'un individu donc c'est vrai que je crois que la question que tu as posée qui est une très bonne question vient vraiment du fait que le secteur bancaire a beaucoup changé vraiment plus axé sur des généralistes exact puis je pense qu'en fait la question qu'il faut se poser en premier lieu c'est déjà c'est quoi un courtier hypothécaire un courtier hypothécaire ou un courtier en prêt c'est quelqu'un qui au lieu en fait la plupart du temps avant quand vous vouliez obtenir un prêt vous alliez voir la personne qui s'occupait de votre compte qui était là depuis 30 ans enfin bref qui avait le beau bureau en bois puis c'est ça il vous faisait votre demande de prêt etc monsieur parfait vous avez été approuvé vous avez été refusé parfait on signe votre prêt puis merci bonsoir dans un courtier en fait c'est que vous utilisez un intermédiaire qui va en gros analyser dans un premier temps votre dossier puis qui va l'envoyer qui va le proposer à une banque surtout le but souvent en premier lieu d'un courtier comme son nom indique c'est que c'est du courtage donc souvent c'est d'obtenir un meilleur taux d'intérêt en fait c'est vraiment ça pour la raison principale pourquoi les gens font affaire avec un courtier ouais ça peut être subliminal c'est pas c'est attendu mais c'est pas nécessairement c'est pas garanti et c'est là où justement on en vient au premier problème c'est que moi pour moi un courtier hypothécaire c'est vous pouvez penser qu'un courtier hypothécaire comme par exemple un courtier en assurance ou ce genre de truc il est là pour vous dégoter la meilleure prime premièrement le courtier de nos jours vous pourriez penser qu'à l'époque le courtier était il y a 10 ans parce que c'est quand même pas non plus vieux le principe d'avoir un courtier surtout très courant en Amérique du Nord en Europe je sais que c'est un peu plus récent même si ça se développe beaucoup le courtier en gros vous pouvez penser qu'il vient avec sa petite mallette et aller voir les différentes portes puis proposer votre dossier puis dire bon bah moi j'aimerais avoir tel taux en fait c'est pas vrai la plupart du temps maintenant les courtiers utilisent ils ont des grilles de tarification en fait puis ils choisissent le moins cher donc effectivement c'est souvent comment dire effectivement oui vous allez avoir un meilleur taux effectivement avec quand vous passez avec un courtier par contre c'est sûr que la personne le courtier ne représente pas la banque donc lui il ne fait que proposer votre dossier le courtier en fait ne fait pas grand chose en fait c'est sûr qu'il regarde évidemment les données de base de votre demande parce que il y a son nom sa réputation aussi il va pas mettre il va pas envoyer un dossier qui sait très bien il va être refusé à je sais pas une banque normale c'est sûr que si de façon générale aussi le courtier lui son but de façon générale c'est sûr il est payé à la commission donc il est basé à la commission tout dépendamment du montant qui est financé ça dépend de quel pays ça dépend des régulations parce que ça reste encore un business puis je trouve tu me corrigeras JP que je trouve très dérégulé encore une fois il y a beaucoup de gens qui du jour au lendemain deviennent courtiers en prêt etc absolument on l'oublie mais l'avènement des courtiers hypothécaires est vraiment basé sur le fait que quel est l'autre rôle clé dans une transaction immobilière c'est le courtier immobilier et donc ça vient comme faire une jonction entre la personne qui s'occupe de la brique donc de la bâtisse et la personne qui s'occupe de comment est-ce qu'on va le financer et le fait de mettre une forme de structure de rémunération similaire c'est ce qui a amené le fait de dire pourquoi est-ce qu'on aurait des personnes commissionnaires qui s'occupent de la propriété mais que c'est des banques uniquement qui traitent avec des généralistes dans l'ancien modèle dans l'ancienne structure qui s'occupent du financement pourquoi pas avoir deux personnes qui vont pouvoir collaborer ensemble en étant à commission et qui vont être axés encore une fois sur le fait de compléter des deals on va s'entendre puis c'est ça moi le problème premier que j'ai ça c'est que non le courtier ne va pas chercher le meilleur taux c'est sûr qu'il ne va pas négocier pour vous il va chercher parmi une base qui n'est pas publique mais qui est entre guillemets privilégiée pour les courtiers pour envoyer votre demande de prêt le deuxième point je vous dirais c'est pas la meilleure garantie de service entre guillemets parce que le courtier une fois que votre transaction a été référée à la banque c'est terminé c'est ça il va peut-être vous voir effectivement au bout de quelques années quand on va entendre parler de refinancement de nouvel achat c'est ça de nouvel achat etc puis il va essayer effectivement on l'a rendu là d'aller faire une nouvelle demande parce qu'il y a une nouvelle commission qui embarque quand vous faites un rachat de crédit c'est pareil ou vous faites un refinancement c'est la même chose donc c'est ça un peu ce que je trouve dommageable c'est que souvent la personne vous fait votre demande mais ne va pas vous accompagner dans la vie de votre prêt puis justement moi ce qui m'inquiète c'est que souvent quand on envoie un dossier avec un courtier il pourrait t'envoyer votre dossier par exemple dans une banque par exemple alternative ou dans des banques virtuelles souvent on va pas se le cacher le service et si votre objectif est vraiment juste d'avoir un prélèvement tous les mois dans votre compte pourquoi pas à la limite mais c'est sûr vous ne pouvez pas vous attendre un service entre guillemets impérial c'est impossible et moi c'est un premier point c'est un deuxième point pardon qui me paraît quand même quand même assez problématique troisième point je vous dirais qui me chagrine puis là tu me diras encore une fois ton opinion du pi moi le problème majeur aussi que je vois c'est mettez vous aussi dans la perspective d'un prêteur de façon générale ça coûte très cher de faire affaire avec des courtiers pour vous donner un exemple courant souvent la commission de base d'un courtier c'est à peu près c'est entre 0.5% à 1% du montant du prêt qu'on octroie donc tu sais c'est énorme comme montant c'est quasiment une moitié d'année d'intérêt en fait quasiment c'est très cher nous en tout cas les banques de distribuer par un réseau de courtiers parce qu'il y a la commission à payer mais dites-vous comment dire pourquoi la banque aurait-elle un intérêt à vous donner un meilleur taux parce que vous faites affaire avec un courtier que tout simplement vous vendre le prêt déjà au meilleur taux ouais c'est là où c'est très opinion mais je crois que ça vient aussi beaucoup sur quelle est la force de vente des institutions bancaires parce qu'un courtier hypothécaire étant donné qu'il est la commission étant donné que c'est sa vie qui le fait de ça malheureusement va probablement disposer de connaissances et de capacités de convaincre un client qui veut acheter une propriété peut-être plus élevée que des employés bancaires dans certaines institutions parce qu'on sait que c'est comme ça partout il y a beaucoup de roulements dans le domaine du service bancaire et donc je crois que le fait que les banques sont prêtes à payer des frais ou de la commission aussi élevée à des courtiers hypothécaires affiliés ou indépendants ou peu importe vient du fait que pour avoir des volumes du financement qui est la clé des banques qu'on le rappelle encore une fois ça ne pourrait pas se faire uniquement avec la force de vente ou avec l'équipe déjà présente et surtout avec l'expertise parce qu'on le rappelle je crois que c'est beaucoup ça c'est pas tant la force de vente que l'expertise est disponible ces personnes-là font ça de leur vie ils ont des points pour ils ont des points contre ils ne sont pas vraiment axés service et service à long terme comme Gab l'a dit mais encore une fois c'est des personnes qui quand c'est le temps de faire un prêt et pas d'équerre et de le mettre en place et d'avoir une approbation je ne crois pas que oui il y en a dans le secteur bancaire mais c'est des personnes qui ont une expertise sont capables de le faire et donc c'est là où je crois que les banques en ont besoin parce que les banques n'auront jamais assez de financement on va s'entendre du financement de qualité bien entendu on ne parlera pas des subprimes encore mais du financement de qualité dans un environnement comme en France ou comme au Québec par exemple où le marché est quand même relativement stable le monde qui paye au Québec et en France la qualité des prêts n'est pas mauvaise du tout dans les états des banques et donc je me dis les banques vont être prêtes à aller chercher à payer ça pour avoir des plus gros books de financement parce qu'ils ne pourront pas aller chercher par eux-mêmes et surtout parce que ces personnes-là à commission vont toujours exister si une banque décide de ne pas payer pour ça bien l'autre banque va le prendre parce qu'il va toujours avoir des courtiers pas d'écart qui vont être utilisés que la vie soit favorable ou non on va toujours finir par qu'on le veuille ou non ne pas être référé vers une banque mais dire mon courtier immobilier qui s'occupe de la maison que je veux acheter il me réfère vers son ami commissionnaire également qui lui fait des prêts donc indirectement on va toujours finir par avoir un contact qu'on le veuille ou non avec quelqu'un qui ne sera peut-être pas affilié à une banque et qui encore une fois lorsqu'on arrive dans cette dépense-là et je le rappelle c'est une dépense qui est tellement importante si on décide d'y aller avec le taux et que le courtier nous donne un taux plus bas c'est malheureux mais ça va probablement se finir avec une signature avec un courtier indépendant ou affilié bien entendu le problème c'est que là justement c'est se dire encore une fois on choisit entre guillemets c'est un prorata c'est vrai qu'effectivement puis là je tape entre guillemets dans ma propre église puis dans notre propre église c'est vrai que des fois les banques ont eu la réputation c'est sûr d'être entre guillemets d'offrir en fait un service pas correct d'être lente au niveau de l'approbation de ne pas fournir rapidement de l'information clé en fait au client puis c'est vrai que justement les courtiers ont pas mal démocratisé entre guillemets une approbation rapide entre guillemets un service efficace parce qu'évidemment encore une fois il y a la commission et puis il y a le contact ah oui j'ai mon ami qui est broker ah oui parfait je t'envoie ton dossier avec toi t'as rien à faire il y a déjà tout ou les liens avec les centres d'analyse de crédit c'est ça après c'est sûr que maintenant de nos jours c'est que ça dépend encore une fois du canal de distribution c'est vrai que souvent les dossiers de courtier sont analysés par des centrales d'analyse enfin bref donc c'est sûr que vous n'avez pas un contact direct avec la personne qui va vous faire confiance ça c'est aussi un autre problème aussi donc moi je vous dirais c'est sûr qu'à première vue avec la réponse vous avez compris que mon opinion est un peu plus pas pessimiste mais je dirais quand même dire un peu je me pose des questions aussi sur est-ce que c'est réellement utile ou non pour certaines personnes qui sont à la recherche entre guillemets d'un taux puis encore une fois c'est compréhensible c'est l'argent du client mais je trouve que déontologiquement puis je dirais même d'un point de vue de relation avec sa banque c'est un peu dommageable de sans arrêt entre guillemets mettre de la pression avec le courtier là je vous parle pas en tant que conseiller financier et puis je suis d'accord avec toi j'ai pris volontairement la position en faisant un peu de l'avocat du diable parce qu'encore une fois le but clé est de ne pas vous donner il n'y a pas de bonne réponse dans le segment dans vos poches c'est toujours de vous faire réfléchir mais c'est vrai que tout dépend de votre personnalité il y a des personnes qui vont être très axées sur la relation avec leur banque et qui vont toujours vouloir faire affaire avec des entités qui sont stables et fondées qui est une position qui est tout à fait louable et qui va amener beaucoup d'avantages à terme et même peut-être sur des avantages de taux etc et il y en a qui sont axées sur je vais avoir le taux le plus bas que ce soit avec n'importe quelle banque que ce soit pas la banque avec laquelle je fais affaire mais peu importe la banque ou peu importe l'individu qui peut me donner le taux le plus bas il y a des personnes qui n'ont aucun intérêt pour le servir donc c'est vraiment la guerre de est-ce que vous êtes plus axé service et constance ou est-ce que vous êtes plus axé je veux un taux et je vais m'arranger par la suite avec peu importe mon prêt va être rendu où par la suite c'est une question qu'il faut se poser puis c'est ça qui est particulier je crois que le domaine de l'achat d'une propriété ou la période du projet d'achat de propriété est un moment où il y a tellement de pression que tout va dépendre de l'encadrement si vous avez quelqu'un dans votre institution financière qui vous encadre vraiment comme il faut vous allez vous sentir à l'aise parfait mais les fameux courtiers ont vraiment comme on l'a dit cette espèce d'attitude là cette force de vente entre guillemets aussi d'avoir accès à plusieurs banques en fait c'est plutôt ça et de se dire écoute moi ce taux là est meilleur j'ai un bon taux je sais pas 5 ans avec eux t'as un bon variable là-bas etc c'est sûr que ça peut tenter entre guillemets pour éviter d'aller faire plusieurs applications c'est vraiment ça mais il faut se dire dans la réalité c'est sûr que c'est pas comme on se l'imagine c'est pas le encore une fois le petit monsieur avec sa mallette qui va dire ah oui je veux avoir une réduction là-dessus c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie puis je vous parle vraiment de vécu tu sais prenez le temps de vous poser des questions tu sais j'ai un très bon ami qui ménageait une propriété et puis il a fait volontairement quelques institutions financières et finalement il est passé par l'entremise d'un courtier parce qu'une de ses banques avait un contact qui était dans le domaine immobilier qui finalement le référait tu sais lui avait tellement de questions il avait tellement d'anxiété liée à son achat qu'il est tombé là-dedans puis il a vécu avec puis je me souviens on en avait parlé effectivement c'est ça qu'on avait parlé de ton ami en question qui finalement a acheté en passant on le félicite aussi s'il nous écoute mais c'est sûr que pour un premier acheteur il y a tellement de choses à comprendre que des fois malheureusement c'est bête vous tomberez parfois sur des gens pas compétents c'est triste à dire mais alors la question qu'il faut se poser c'est alors est-ce que vous faites affaire avec la bonne banque moi c'est ça aussi qu'il faut se dire est-ce que l'intermédiaire qui est devant vous est sérieux est-ce qu'il connait ce qu'il fait parce que malheureusement et puis ça c'est un dernier point que je donnerais avant qu'on rende l'antenne c'est sûr que le problème aussi de l'histoire du courtier aussi c'est que finalement la personne qui vous reçoit à la banque n'est jusque là en fait pour vous signer de la paperasse elle n'a aucun intérêt à vous vendre d'autres produits et services parce qu'elle sait que vous serez en permanence en train de de vouloir renégocier entre guillemets avec votre courtier donc son incitatif à vouloir travailler avec vous est proche malheureusement et très faible en fait donc ça c'est un autre c'est un autre point j'ai quand même des bonnes histoires quand même avec les courtiers quand même des histoires très positives puis dieu m'en garde heureusement mais comment dire c'est pas tout blanc c'est pas tout noir non plus le courtage hypothécaire c'est à ses avantages c'est à ses inconvénients et puis je trouve que GP ce que t'as indiqué sur votre type vous de client il peut refléter effectivement ce que vous souhaitez avoir en tout cas ce que vous demandez de votre banque encore une fois exactement donc c'est ce qui va clore notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui donc merci merci beaucoup de votre présence je vais laisser Gab faire encore une fois le petit topo final classique là rapidement oui n'oubliez pas effectivement si vous avez apprécié ce nouvel épisode de l'état financier moi je vous invite puis je vous serais très reconnaissant si vous pouviez partager entre guillemets notre contenu soit vos amis vos collègues vos connaissances aussi qui s'intéressent en tout cas à la finance au comment dire par exemple au scandale Cambridge Analytica mais aussi au courtage hypothécaire ça peut être toujours pertinent puis n'hésitez pas aussi à liker évidemment sur Youtube mettre vos commentaires aussi on est disponible maintenant sur toutes les plateformes de podcast aussi si vous préférez nous avoir en version audio exact puis on veut vous remercier on adore ce qu'on fait puis on le fait encore une fois plus par comme passe-temps c'est par plaisir mais on doit dire on est vraiment impressionné par les écoutes donc on est vraiment très content que plusieurs d'entre vous sont là chaque semaine et puis vous semblez beaucoup partager on est surpris par l'ampleur que ça peut prendre déjà après seulement quelques mois d'épisodes donc on vous remercie pour votre fidélité puis continuez à le partager ça nous fait vraiment plaisir puis ça nous motive toujours à vous amener des nouveaux sujets variés à chaque semaine que ce soit Gab et moi ou avec des collaborateurs également parce qu'on va continuer à maintenir puis comme j'y ai dit portez votre masque j'ai bien aimé ça exactement bonne semaine à tous bonne semaine à tous ciao 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 ciao